Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Equivox TV. Les mouvements d'humains reprennent dans le pays de Macky. L'université de Gigant-Shore est menacée de paralysie. Pour cause, les doctorants vacataires décident de ne plus donner de cours tant que leurs six mois d'arriéré de salaire ne sont pas réglés. Au même moment, les sortants de Fast-Eff Promotion 2013 réclament tout bonnement leur affectation. Tout comme les travailleurs de voile d'or et mon accoplage qui voient rouge à l'origine de leur courroux les factures de redevances trimestrielles exorbitantes reçues. En parallèle, les blouses blanches revendiquent la signature du décret portant reclassement des techniciens supérieurs de santé et annoncent un préavis de grève. Pendant ce temps, on nous apprend qu'après 48 heures sans aucune victime comptabilisée, le Sénégal enregistre le retour des cas de décès liés à la COVID-19. 5 nouveaux décès, 25 cas graves, 37 nouvelles contaminations et 205 malades sous traitement sont annoncés. D'autres qui décollèrent toujours pas l'opposition sénégalaise avec la reprise de ses activités dans les travaux de la Commission politique du dialogue national. Elle veut être certaine que les élections communales et départementales se tiendront au plus tard en janvier 2022. De l'autre côté, Maïssa Babou s'interroge sur la politique d'emploi de l'État. L'enseignant en économie à l'Université Cheikh Antedioub de Dakar suggère de fondre l'ADER, l'ANPEJ, l'ADPMA et les autres structures en une seule. Mais cela ne suffit pas. Selon lui, il faut aussi un audit de l'utilisation des milliards dépensés pour trouver des emplois aux jeunes. C'en est tout mesdames et messieurs pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre point sur l'actualité. D'ici là, restez en compagnie de votre télévision. A portée de main, Equivox TV.